C'était le jour de mon arrivée ici. J'avais pris la diligence de Bocquer, une bonne vieille patache qui n'a pas grand chemin à faire avant d'être rendue chez elle, mais qui flâne tout le long de la route pour avoir l'air, le soir, d'arriver de très loin. Nous étions cinq sur l'impérial, sans compter le conducteur. D'abord un gardien de Camargue, petit homme trapu, poilu, sentant le fauve, avec de gros yeux pleins de sang et des anneaux d'argent aux oreilles. Puis deux Bocquerois, un boulanger et son gindre, tous deux très rouges, très poussifs, mais des profils superbes, deux médailles romaines à l'effigie de Vitellius. Enfin, sur le devant, près du conducteur, un homme. Non, une casquette, une énorme casquette en peau de lapin, qui ne disait pas grand-chose et regardait la route d'un air triste. Tous ces gens-là se connaissaient entre eux et parlaient tout haut de leurs affaires, très librement. Le camarguet racontait qu'il venait de Nîmes, mandé par le juge d'instruction pour un coup de fourche donné à un berger. « On a le son vif en Camargue. » « Et à Bocquer, donc ? » « Est-ce que nos deux Bocquerois ne voulaient pas s'égorger à propos de la Sainte Vierge ? » Il paraît que le boulanger était d'une paroisse depuis longtemps vouée à la Madone, celle que les Provençaux appellent « la bonne mère » et qui porte le petit Jésus dans ses bras. Le gindre, au contraire, chantait au lutrin d'une église toute neuve qui s'était consacrée à l'Immaculée Conception. Cette belle image souriante, qu'on représente les bras pendants, les mains pleines de rayons. La chœurelle venait de là. Il fallait voir comme ces deux bons catholiques se traitaient, eux et leur Madone. « Elle est jolie, ton Immaculée ! » « Va-t'en donc avec ta bonne mère ! » « Elle en a vu de grise, la tienne, en Palestine ! » « Et la tienne ? Ouh, la laide ! » « Qui sait ce qu'elle n'a pas fait ? Demande plutôt à Saint-Joseph ! » Pour se croire sur le port de Naples, il ne manquait plus que de voir luire les couteaux. Et ma foi, je crois bien que ce beau tournoi théologique se serait terminé par là si le conducteur n'était pas intervenu. « Laissez-nous tranquilles avec vos Madones ! » dit-il, riant au beau carroi. « Tout ça, c'est des histoires de femmes ! Les hommes ne doivent pas s'en mêler ! » Là-dessus, il fit claquer son fouet d'un petit air sceptique qui rangea tout le monde de son avis. La discussion était finie, mais le boulanger mis en train avait besoin de dépenser le restant de sa verve. Et se tournant vers la malheureuse casquette, silencieuse et triste, dans son coin, il lui dit d'un air goguenard, « Et ta femme à toi, rémouleur ? Pour que le parois se tienne-t-elle ? » Il faut croire qu'il y avait dans cette phrase une intention très comique, car l'impérial tout entière partit d'un gros éclat de rire. Le rémouleur ne riait pas, lui. Il n'avait pas l'air d'entendre. Voyant cela, le boulanger se tourna de mon côté. « Vous ne la connaissez pas, sa femme, monsieur. Une drôle de paroisienne, allez ! Il n'y en a pas de comme elle d'un beau cœur. » Les rires redoublèrent. Le rémouleur ne bougea pas. Il se contenta de dire, tout bas, sans lever la tête, « Tais-toi, boulanger ! » Mais ce diable de boulanger n'avait pas envie de se taire, et il reprit de plus belle. « Vieux d'ase ! Le camarade n'est pas à plaindre d'avoir une femme comme celle-là ! » « Pas moyen de s'ennuyer un moment avec elle ! » « Pensez donc ! » « Une belle qui se fait enlever tous les six mois ! » « Elle a toujours quelque chose à vous raconter quand elle revient ! » « C'est égal ! » « C'est un drôle de petit ménage ! » « Figurez-vous, monsieur, qu'il n'était pas marié depuis un an ! » « Paf ! Voilà la femme qui part en Espagne avec un marchand de chocolat ! » « Le mari reste seul chez lui à pleurer et à boire ! » « Il était comme un fou ! » « Au bout de quelque temps, la belle est revenue dans le pays, habillée en Espagnol ! » « Avec un petit tambour à gros l'eau ! » « Nous lui disions tous, « Casse-toi, il va te tuer ! » « Ah ben oui, il va te tuer ! » « Ils se sont remis ensemble bien tranquillement ! » « Et il lui a appris à jouer du tambour de basque ! » Il y eut une nouvelle explosion de rire. Dans son coin s'enlevait la tête, le rémouleur murmura encore. « Tais-toi, boulanger ! » Le boulanger n'y prit pas garde et continua. « Vous croyez peut-être, monsieur, qu'après son retour d'Espagne, la belle s'est tenue tranquille ? » « Ah mais non ! Son mari avait si bien pris la chose ! » « Ça lui a donné envie de recommencer ! » « Après l'Espagnol, ça a été un officier ! » « Puis un marinier de Rhône ! » « Puis un musicien ! » « Puis un... » « Ha ha ! Est-ce que je sais ! » « Ce qu'il y a de bon, c'est que chaque fois, c'est la même comédie ! » « La femme part, le mari pleure, elle revient, il se console ! » « Et toujours on la lui enlève, et toujours il la reprend ! » « Croyez-vous qu'il a de la patience, ce mari-là ? » « Il faut dire aussi qu'elle est grandement jolie, la petite remouleuse ! » « Un vrai morceau de cardinal ! » « Vive, mignonne, bien roulée ! » « Avez ça une peau blanche, et des yeux couleur de noisette, qui regardent toujours les hommes en riant ! » « Parfois, mon bon parisien, si vous ne repassez jamais par Bocaire ! » « Hôte-toi, boulanger, je t'en prie ! » fit encore une fois le pauvre remouleur, avec une expression de voix déchirante. À ce moment, la diligence s'arrêta. Nous étions au mat des Anglores. C'est là que les deux Bocaire-rois descendaient, et je vous jure que je ne les retins pas. Farceur de boulanger ! Il était dans la cour du Mac, on l'entendait rire encore. C'est Jean-Laparty, l'impérial semblant vide. On avait laissé le camargué à Arles. Le conducteur marchait sur la route, à côté de ses chevaux. Nous étions seuls là-haut, le remouleur et moi, chacun dans notre coin sans parler. Il faisait chaud. Le cuir de la capote brûlait. Par moments, je sentais mes yeux se fermer, et ma tête devenir lourde. Mais impossible de dormir. J'avais toujours dans les oreilles ce « Tais-toi, je t'en prie ! » Si navrant et si doux. Ni lui non plus, le pauvre homme. Il ne dormait pas. De derrière, je voyais ses grosses épaules frissonner, sa main, une longue main blafarde et bête, trembler sur le dos de la banquette, comme une main de vieux. Il pleurait. « Vous voilà chez vous, Parisien ! » me cria tout à coup le conducteur. Et du bout de son fouet, il me montrait ma colline verte, avec le moulin piqué dessus, comme un gros papillon. Je m'empressais de descendre. En passant près du remouleur, j'essayais de regarder sous sa casquette. J'aurais voulu le voir avant de partir. Comme s'il avait compris ma pensée, le malheureux leva brusquement la tête. Et, plantant son regard dans le mien, « Regardez-moi bien, l'ami, » dit-il d'une voix sourde. « C'est un de ces jours. Vous apprenez qu'il y a eu un malheur à Bocquer. Vous pourrez dire que vous connaissez celui qui a fait le coup. » C'était une figure éteinte et triste, avec de petits yeux fanés. Il y avait des larmes dans ses yeux. Mais dans cette voix, il y avait de la haine. La haine, c'est la colère des faibles. Si j'étais la rémouleuse, je me méfierais. Sous-titrage ST' 501